On se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a des gens qui pensent qu'on peut encore, par exemple, se donner le sida en s'embrassant, ou en se touchant par la peau, ou avec la transpiration. C'est grave d'entendre encore des choses comme ça aujourd'hui. On se bat pour des choses et contre plein de choses. Contre la maladie, contre les discriminations qui vont avec la maladie, contre les LGBTIphobies. Et on se bat pour avoir aussi plus de droits pour les minorités de genre, les minorités sexuelles. En grandissant en tant que jeunes gays, c'est vrai qu'on entend souvent parler du sida. Et quand on regarde, quand on étudie aussi les histoires du mouvement LGBT, on voit qu'on a été aussi marqué par la maladie dans les années, fin 80, début 90. Donc c'est des choses avec lesquelles on grandit. Et puis un jour, j'ai rencontré des militants, après avoir visionné le film 120 BPM. Ce n'est pas tant le film qui m'a fait venir chez Acta, parce que le film, même s'il évoque une réalité, il est quand même assez fantasmé. Donc ce n'est pas tant le film, c'est plus vraiment la rencontre des militants. Et puis le fait de venir en réunion, ça m'a juste donné envie de continuer, de rester, de me battre avec eux et de militer tous ensemble. Il y a des personnes qui sont là depuis 1989 dans l'assaut. Et quand on leur dit qu'aujourd'hui, des jeunes ne savent pas comment on transmet le VIH, ils ne comprennent pas. Et quand on leur dit, oui, il faut qu'on fasse des photos sur Instagram où on explique qu'on ne transmet pas le VIH par la salive, ils ne comprennent pas, ils disent, mais comment ça, les gens ne savent pas ça ? C'est des basiques de prévention. Il y a eu un fossé ces dernières années, je pense, dans la prévention, notamment dans les écoles, où en fait il y a des cours de prévention sexuelle qui sont censés être obligatoires, qui ne sont souvent pas pratiqués. ou alors on ne va parler que de la santé sexuelle, hétérosexuelle, mais on n'a pas du tout une approche communautaire de la sexualité. Qu'est-ce que c'est que quand on est homosexuel, quand on est deux garçons qui font l'amour ensemble, qu'est-ce que c'est de faire du sexe, comment on se protège ? Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a des gens qui pensent qu'on peut encore, par exemple, se donner le sida en s'embrassant ou en se touchant par la peau ou avec la transpiration. Donc c'est grave d'entendre encore des choses comme ça aujourd'hui. C'est vrai que Hacktop, c'est quand même un engagement qui est lourd. C'est deux, trois ou plus réunions par semaine. C'est du temps sur des week-ends pour aller manifester. C'est du temps pour travailler aussi en dehors, que ce soit sur des sujets de fond ou sur de la création graphique, dans mon cas. Tout ce que j'ai appris ces cinq dernières années autour de la communication, je me rends compte que dans un espace très concret aujourd'hui, ça me sert. Au cœur de tout ce qu'on fait, il y a toujours la communication qui se pose sur comment est-ce qu'on communique autour de nos sujets, de nos travaux et des lois de ce qui se passe dans notre pays à propos du VIH ou des discriminations des personnes LGBTQI. Ça passe par une lettre ouverte adressée au gouvernement, ça passe par des relations presse, ça passe par des diffusions sur nos réseaux sociaux et un peu plus tard, il y aura de l'affichage et d'autres actions qui vont être mises en place. Déjà, la première chose que les gens peuvent faire, c'est lire tout simplement ce qu'on écrit et après, ils peuvent donner de l'argent et après, ils peuvent venir s'ils ont des idées pour des campagnes, qu'ils viennent en parler, s'ils peuvent faire de la prévention dans leurs écoles, qu'ils viennent chercher de l'information chez nous. Il y a plein de moyens de se rendre utiles ou de participer et le meilleur moyen, c'est de nous rencontrer, de nous écrire pour qu'on en discute ensemble et qu'on voit ce qui est possible de faire. Il est important de continuer de se protéger et d'aller chercher de l'information sur tout ce qui est VIH et prévention, connaître les modes de transmission et pouvoir avoir des rapports, comme on dit, « safe », c'est important. Sous-titrage ST' 501